Dans cet épisode, vous verrez que Kanta entra dans la pièce avec colère. Mirage J est arrivé avec tous les cadeaux et a dit « Jetez un œil à ceci ». Kanta a demandé « Est-ce que j'y suis allée ? » Mirage J a répondu « Non, ils sont dehors et envoient tout le monde là-bas ». Dehors, le père de Supriya a déclaré « Supriya m'a tout dit, qu'elle ne pouvait pas remplir la demande de Dot et c'est pourquoi les fiançailles ont été rompues. Même alors, vous avez maintenu notre dignité devant votre famille. » « Merci beaucoup. » Il a répondu « S'il vous plaît, n'en parlez pas, c'était mon devoir. » Maintenant, nous sommes tous parents et nous nous soutenons mutuellement. Niranjan s'est excusé auprès de la famille de Supriya. Madhvi s'est également excusé auprès de tout le monde pour le comportement de Kanta. Ils ont dit « Ce n'est pas grave, de si petits problèmes surviennent dans les ménages. » La famille de Supriya est partie et Madhvi et Niranjan sont également partis. Là, Sagar a parlé à Pulkit en disant « Les habitudes de papa sont comme ça, c'est un juge, donc il est un peu colérique. Allez, j'ai beaucoup de choses à te dire. » En disant cela, Ganga, Sagar et Pulkit sont partis. Kanta regardait les cadeaux qu'ils apportaient lorsque Prabha est arrivé et a commencé à dire « De si mauvais cadeaux, que pouvez-vous attendre d'un professeur d'école ? » « Je n'accepterai jamais de si mauvais cadeaux pour mon fils. » Prabha remplissait les oreilles de Kanta lorsque Madhvi entendit tout et l'arrêta en disant « Au moins aujourd'hui, n'empoisonne pas les oreilles d'Amadji. » Amadji a dit avec colère « Suis-je une enfant pour qu'elle m'empoisonne les oreilles ? Je peux constater par moi-même que des alliances sont nouées avec des familles de statut similaires. Vous avez amené la fille, n'est-ce pas ? » Alors Prabha dit « Maintenant, personne n'est obligé de donner une bonne fille pour Pulkit, ni beaucoup de dot. Si c'était Sagar, il y aurait beaucoup de dot. » Madhvi a répondu « Qu'est-ce qui ne va pas avec Supriya ? » « C'est une bonne fille, comme je le voulais. » « Et s'il s'agit de dot, ils donneront assez de dot pour faire taire votre société. » « Si la fille vient d'une famille pauvre, et alors, elle est bonne. » « N'est-ce pas ? » Amadji, vous avez fait ce que vous vouliez avec les mariages de Rujo de Bade... « Votre fille, maintenant, laissez-moi me débrouiller avec le mariage de mon fils, s'il vous plaît. » En disant cela, Madhvi partit avec colère. Kanta a jeté Prabha hors de la pièce et a dit avec colère... « Vous êtes... la mère de deux fils. Donc vous ne me demanderez rien, n'est-ce pas ? Allez, ne me demandez rien. » « Je n'ai rien à vous dire. » Kanta ferma la porte avec colère. Sagar a découvert pourquoi Pulkit avait accepté le mariage. « Il a demandé à deux morts et n'attendait demander à Ganga. » Et elle a répondu... « Oui, c'est évidemment pour cela que Pulkit Bai a accepté. Sinon, qui appellerait leur premier amour ? » Sagar a déclaré... « Je voulais juste m'assurer que Supriya ne ferait pas face à ce que je devais subir dans ma famille. » « C'est pourquoi j'ai accepté. » Sagar a serré Pulkit dans ses bras et a déclaré... « Un jour, Saloni Didi regrettera d'avoir perdu un si bon partenaire de vie. » Ganga a déclaré... « Supriya a beaucoup de chance d'avoir un partenaire de vie comme vous, prête à la soutenir à chaque étape. » « Quoi de plus rassurant pour une fille que cela ? » Genevi a dit... « Non, c'est démodé. » « Les amoureux d'aujourd'hui font passer différents types de choses. » « D'accord, c'est vrai. » « Je t'ai accepté aussi ce test d'amour. » « Est-ce pas un achat que je t'ai accepté, Sagar ? » Sagar a répondu... « Oui, c'est vrai. Je suis impressionnée par les tendances d'aujourd'hui et je pense que je réussirai aussi ce test d'amour. » « Peut-être pas exceller, mais j'obtiendrai certainement... » « La note de passage. » Kanta n'a pas ouvert la porte avec colère, alors Ganga a dû dormir dans la salle de télévision. Mirage J lui a donné des vêtements et une torche car l'électricité est coupée toutes les nuits. Ganga dormait à l'extérieur de la pièce. Elle dormait lorsqu'elle entendit des bruits étranges. Elle se leva et regarda autour de la maison. Elle a vu des voleurs et a dit... « Vous êtes venus ici pour voler, n'est-ce pas ? » « Les voleurs... » « Les voleurs ont sorti pas ça. » « Les voleurs ont sorti un couteau et ont attrapé Ganga. » Ganga a crié et tout le monde est arrivé. Les voleurs ont mis le couteau sous le cou de Ganga et ont dit... « Si vous vous approchez, nous tuerons Ganga. » « Nous voulons juste les bijoux. » « Si vous parlez, vous pouvez prendre ce que vous voulez. » « Mais Ganga ne devrait pas être blessé. » « Tout le monde est resté en retrait. » « Les voleurs avèrent le couteau sous le cou de Ganga. » « Sagar s'avança. » « Ils coupèrent le bras sur... » « Le bras de Sagar avec le couteau et s'enfuirent de sans prendre aucun bijou. » « Le bras de Sagar était coupé et tout le monde le regardait. » « Sagar a déclaré... » « Ce n'est pas une coupure profonde, je vais bien. » « Mais son bras saignait. » « Ganga a demandé... » « Est-ce que ça va ? » « Il a répondu... » « Oui, je vais bien. » « Est-ce que ça va ? » « Elle a dit... » « Oui, je vais bien aussi. » Ganga s'est souvenu des paroles de Sagar sur la réussite du test d'amour et s'est enfui de là. « Canta est arrivé et a été choqué de tout voir. » « Tout le monde lui a dit que des voleurs étaient devenus coupés le bras de Sagar. » « Canta était inquiet et a dit... » « Emmenez-le à l'hôpital. C'est une blessure grave. » « Sagar a déclaré... » « J'ai signalé la situation à la police. Ils arrêteront bientôt les voleurs. » « Madhvi a dit... » « Si quelqu'un est blessé, pourquoi vous inquiétez-vous pour les voleurs ? » « Canta a dit... » « Qui va l'emmener à l'hôpital ? » « Sagar a répondu... » « Ce n'est pas une coupure profonde. Je vais bien. » Ganga a déclaré... « Sagar dit la vérité. Ce n'est pas une coupure profonde. » Ganga a apporté des médicaments et une pâte de curcuma. Ganga a déclaré... « La coupure est profonde et il saigne beaucoup. » « Et cette fille dit que ce n'est rien. » Ganga a dit... « Oui, ce n'est rien. Il ira bien demain matin. » « J'ai également apporté la pâte de curcuma de votre fille et les médicaments anglais de votre frère. » « Avec une injection le matin, il ira parfaitement bien. » « A déclaré Ganga alors qu'elle commençait à appliquer le médicament sur la blessure de Sagar. » En la voyant, Sagar se souvint de leur enfance lorsqu'elle traitait ses blessures de la même manière. Soudain, Sagar ressentit une vive douleur et poussa un cri. Madhvi a demandé... « Ganga, qu'est-ce que tu fais ? Laisse-moi faire. Il a mal. » Kanta a ajouté... « Il est grièvement blessé et vous l'appliquez avec tant de force. » Ganga a répondu... « Ce n'est rien. » « Sagar, pourquoi pleures-tu à cause d'une petite coupure ? » « Tu as toujours... 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 » « J'ai toujours habitude depuis l'enfance, pleurer pour de petites choses. » » Sagar a rétorqué... « Quand ai-je déjà pleuré ? » Ganga a répondu... « Alors qu'est-ce que c'est ? » Crier comme une fille... « Il y aura une certaine douleur lors de l'application du médicament. Vous devez le supporter. » Niranjan a commenté... « Vous n'avez pas changé du tout. Vous vous battez toujours comme des enfants. » Ganga a alors dit... « Très bien. Ta cour Sagar va bien maintenant. » « Tout le monde va se reposer. Je suis ici avec lui. » Niranjan a dit à Madhvi... « Allons-y. Sagar va bien. Nous devrions aller dormir. » Kanta approuva... « D'accord, Mirajji. Nettoie ce désordre. » « Tout le monde est parti. » Janvi... proposa... « Viens, Sagar. Je vais t'aider à monter dans ta chambre. » Ganga intervint... Janvi... Sa jambe n'est pas blessée. C'est son bras. Il peut marcher tout seul. Sagar a dit... « Oui, je vais bien. Je peux y aller seul. » Après un moment, Janvi s'est approché de Ganga et a dit... « Je pense toujours qu'il aurait dû être emmené à l'hôpital. Et si la blessure était grave ? » A répondu... « Ce ne sera pas le cas. » Janvi... Adhoa... a demandé. « Comment pouvez-vous dire cela avec une telle confiance ? Etes-vous messe ? Etes-vous médecin ? » Ganga a répondu... « Non, je ne suis pas médecin. » Mais si la blessure était grave, le la douleur aurait tué le Ganga avant d'arriver à Sagar. Avant d'arriver...